Musique Bonjour Patricia Daré, vous avez écrit ce dernier livre, Il y a quelqu'un dans la maison, pouvez-vous nous en parler ? C'est un livre qui parle de fantômes. Alors les fantômes, tout le monde les connaît, puisqu'ils font partie de notre enfance, ils font partie de notre mythologie, ils font partie de nos peurs surtout. Ce sont les concrétisations de nos peurs. Et là j'ai choisi d'aller visiter sept lieux qui sont hantés. J'ai reçu des mails, des coups de fil de gens qui me disent, il y a quelqu'un dans ma maison, j'en suis sûre, soit parce qu'on entend des coups, des bruits, des rires, des cris, soit parce qu'on perçoit des phénomènes. Et ce qui était intéressant, c'est que toute la maison percevait les phénomènes, ce n'était pas juste une personne. J'y suis allée, j'y suis restée, j'ai essayé de comprendre ce qui s'y passait. La frontière à établir entre le fantasme, le fantôme et notre propre peur et notre propre esprit, tout est dedans. En fin de compte, c'est toujours un pont entre le paranormal et l'extrêmement rationnel. Parfait. Donc vous êtes vraiment dans votre continuité de journaliste finalement ? Oui, toujours. Encore peut-être plus. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où aujourd'hui le paranormal est à la mode, tout le monde écrit un livre, l'ésotérisme est à la mode. Donc on trouve un peu tout et n'importe quoi. Et on finit par ne plus avoir de racines et par être un peu perché. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder et faire de l'investigation toujours plus. Pas vouloir partir ailleurs, mais rester bien ici et comprendre ce qui se passe ici avec les autres. Exactement, parce qu'on est ici, il faut être ancré et pour aider les gens ici et maintenant, il faut quand même être bien attaché à la Terre et bien être conscient de ce qui s'y passe et que le paranormal ne soit pas une manière de s'évader, mais bien un instrument pour résoudre. Une histoire de pont entre les hommes et les esprits. Exactement. Et je pense que nous ne sommes jamais seuls. Nous vivons avec des forces de l'invisible, quelles qu'elles soient, pas forcément des morts, mais autre chose. Et nous sommes un tout dans cet univers et nous fonctionnons avec ce tout. Parfait, Patricia Daré, on vous remercie et on vous souhaite beaucoup de succès avec ce livre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Au revoir.